On est toujours en direct du Parc des Princes et le Salon Futur, on parle de votre avenir et nous allons partir maintenant à la rencontre de CRIT, une agence avec des initiatives dynamiques envers les jeunes talents et une implication remarquable dans les événements sportifs. On est dans le bon lieu ici au Parc des Princes pour en parler. Moi pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Lemarchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous présenter, nous dire quel est votre rôle chez CRIT ? Oui, alors je suis Manon Lemarchand, chargée de communication au sein de l'agence CRIT Événementiel, qui est une agence au sein du groupe CRIT, un groupe français et familial. Mon job au sein de l'agence CRIT Événementiel est de gérer la communication interne et externe, notamment sur les réseaux sociaux, des plateformes qu'on utilise énormément pour communiquer avec nos intérimaires et créer une certaine proximité avec eux. Le CRIT, cet agent, ce groupe, travaille beaucoup dans le secteur évidemment de l'événementiel, du sport. On est ici au Parc des Princes, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. On est en 2024, il y a les Jeux Olympiques, Paralympiques que Paris va accueillir. J'imagine que forcément vous y êtes préparé. Tout à fait. Donc nous, notre métier est de mettre à disposition du personnel sur les événements, notamment dans l'accueil, la restauration et les points de vente. Donc on a déjà eu l'occasion de travailler pour la Coupe du monde de rugby, par exemple, en 2023 sur Roland-Garros. Et du coup, on présente actuellement l'opportunité de travailler sur les Jeux Olympiques et les Paralympiques, qui est une opportunité assez exceptionnelle. Une activité, effectivement, une initiative et un événement incontournable cette année. CRIT prend beaucoup aussi d'initiatives attractives auprès des jeunes en termes de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-uns ? Oui, tout à fait. Nous recrutons du personnel de tout horizon. Que vous ayez de l'expérience ou non, on recrute absolument tout profil. On est plutôt basé sur le savoir-être, la ponctualité, l'énergie, la motivation. Et nous ne sommes pas axés uniquement sur les compétences. Nous investissons énormément sur les formations afin d'évoluer et de monter en compétences nos intérimaires. Si là, on est en direct sur YouTube, sur le salon Your Futur, si vous deviez partager quelques mots pour motiver les jeunes à postuler et aussi peut-être nous dire quel est, vous, votre quotidien chez CRIT, comment ça se passe ? Sachant que ça a quand même l'air d'être plutôt sympa, l'ambiance. Oui, tout à fait. L'intérim présente un sacré avantage, notamment la flexibilité et la liberté. C'est plutôt pour les étudiants ou les personnes qui ont déjà un job, qui souhaitent compléter leurs activités. Par exemple, faire des missions le soir après votre journée de travail ou de cours, les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Ça peut être une sacrée opportunité. Et également de travailler sur les Jeux Olympiques, qui est une opportunité, je pense, à ne pas louper, qu'on peut vivre seulement une fois dans sa vie, à mon avis. Oui. Effectivement, parce que c'est tous les 100 ans à Paris, donc on ne rate pas 2024. Justement, si celles et ceux qui nous regardent, souhaitent obtenir plus d'informations sur les projets à venir de CRIT, comment ils peuvent se renseigner et entrer en contact avec vous ? Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Instagram, agence CRIT-événentielle, sur laquelle nous communiquerons énormément d'informations, notamment les heures et les jours de sessions de recrutement, sur lesquelles vous pouvez vous présenter pour vous inscrire dans notre agence et puis rejoindre la team. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages sur Instagram. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à vous répondre personnellement sur Instagram. Sur Instagram, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Manon Lemarchand, chargée de communication pour CRIT. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau, ici au Parc des Princes. Quand on connaît le milieu du sport, j'imagine que c'est une enceinte que vous connaissez. Oui, tout à fait. Effectivement, on travaille déjà avec eux. Voilà, le rendez-vous est pris. Renseignez-vous. Manon Lemarchand, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver dans quelques instants, parce qu'on est toujours en direct depuis le Parc des Princes. C'est le salon Your Future. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada